1, 2, 3... 1, 2... Ha 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 ha! Woo! Les Olympiques, next step. Oui, bien, t'es là, là, t'es là. Bonjour! Ici David Boccage. Je suis présentement au Centre Claude Robillard. Et aujourd'hui, je rencontre M. Cédric Fofana, qui est allé aux Olympiques de Tokyo en plongeon. Il a seulement 19 ans. Et il va me montrer un petit peu l'érudiment du plongeon. Pour être complètement honnête, je suis un petit peu nerveux. Je ne suis pas un excellent nageur. Je suis même médiocre. Mais rassurez-vous, parce que j'ai aussi le vertige. Cédric! Peux-tu m'expliquer comment t'as commencé à plonger tout jeune? On était au Centre Olympique avec mes parents quand on avait 3 ans. Pis j'avais vu les planches vertes. Là, j'avais dit à mes parents, quand je vais être grand, je vais sauter sur les planches vertes. Pis à un moment donné, ils ont fait « Ah! Il veut faire du plongeon! » Fait que là, quand j'avais 6 ans, j'ai commencé. Pis depuis ce temps-là, c'est ça que je fais. Quelles sont tes disciplines au plongeon ou les... tes autres? Je fais 1 mètre, 3 mètres. Avant, je faisais de la tour, mais là... C'est un petit peu haut. Je me porte mieux aux 3 mètres, aux 10 mètres. Je comprends. Je saute pas, pis j'ai pas envie d'y aller. Non, c'est ça. Pas très invitant, là. Ah! Moi, j'ai fait des sports plus d'équipe. Ça, c'est vraiment un sport individuel. C'est pas les particularités pour gérer, mettons, la pression, pis étant tout seul, tout le temps. Ben, on est pas tout seul, tout seul. T'sais, on s'entraîne avec des gens, on parle avec des gens. C'est juste que niveau performance, c'est sur toi que c'est axé, pis pas être capable de gérer la pression. Est-ce que ça arrive à chaque fois? Non. Mais au moins, on apprend de nos erreurs. Bon, Cédric, moi, je suis là pour apprendre, et Dieu sait que je ne sais rien du plongeon. Est-ce que ça tente de me montrer un petit peu comment ça se passe? Ben, allons-y. All right. On va commencer avec un petit réchauffement, l'activation, des essirements. Ah! J'avais cette flexibilité-là entre 4 et 6 ans. C'est quand même gracieux, hein, faut le dire. Pis là, tu peux commencer par bouncing de même. Tu fais des petits sauts, là. Tu décolles presque pas, là. Juste ça, là, c'est très difficile. Il est là, le pied de ballerine. Tout simplement! Peux-tu me parler exactement qu'est-ce qui s'est passé aux Olympiques lors de ta performance à Tokyo? Ben, dans le fond, on est arrivés à Tokyo deux semaines avant mon épreuve. Les entraînements allaient hyper bien, là. J'étais vraiment satisfait. Trois jours avant mon épreuve, mon entraîneur est parti parce qu'il y avait des contraintes de COVID et en tout cas, tout ça. Fait que déjà, ça, ça m'avait un peu déstabilisé. Puis là, en plus, rajoute à ça que c'est genre les Olympiques. J'avais 17 ans. Je pense que c'était genre un des plus jeunes de l'épreuve. Fait qu'on dirait que je me laissais vraiment impressionner par tout ce que je voyais. Juste avant mon épreuve, j'ai comme arrêté de respirer. J'étais hyper nerveux. J'avais les jambes qui tremblaient, puis j'avais de la respiration saccadée. Puis après ça, juste à partir de ce moment-là, ça a dégringolé. Puis au quatrième tour, j'ai fait un plongeur manqué. Mes genoux ont lâché. Je voulais juste continuer l'épreuve, juste finir pour dire que j'ai fini mon épreuve au jeu. Après ça, j'ai pris mes choses, puis j'ai quitté la piscine assez vite. Comment t'es resté motivé après ce qui est arrivé à Tokyo? C'est sûr que post-Olympique, ça a été vraiment dur pour moi. J'avais perdu la motivation. Je savais plus si je voulais continuer. J'avais peur de revivre un échec comme ça. Mais de continuer l'épreuve puis de la terminer, pour moi, en soi, ça, c'était pas un échec. C'est pas tout le monde qui aurait continué, surtout sachant que c'était pas un déplacement facile. Toi, t'entrevois les Jeux de 2024 dans ta préparation. J'ai envie de faire une meilleure performance que ce que j'ai fait. J'ai pas me laisser impressionner par les autres plongeurs. J'ai envie de montrer aux gens que, tu sais, oui, j'ai raté, mais j'étais jeune, puis je suis capable de faire beaucoup plus que ce que j'ai fait. OK, attention, on est rendu au moment de sauter dans l'eau. Personnellement, complètement à la chienne. C'est quoi la technique de plongeur pour un plongeur de fils? C'est tes mains. C'est pas de main. C'est pas de main? C'est un mix. C'est pour la natation. Donc, les gens à la piscine... Puis là, tu viens la prendre avec l'autre bras. Ça crée un trou dans l'eau, puis tu peux venir l'ouvrir, puis rentrer dans l'eau sans faire des camisures. Quand même. Ça, c'est la technique? Oui. Puis tes pieds sont collés. Moi, je suis même pas dans l'eau. Excessivement inconfortable. Donc, on commence d'un mètre, on s'en va dans l'eau, et catastrophe s'ensuit. On y va, on y va. Il faut faire ma part du ridicule. Il faut essayer des choses. C'est pas grave. All right! Ça sera pas beau. Bien, regarde. C'est le premier, tu t'aurais. Parce que là, ta veste là de même. Non, bien, t'en es vomir, puis on recommence. C'est mieux. C'est mieux. Rassurez-vous, vous n'avez plus à me voir plonger. C'est terminé pour mon entraînement. Merci beaucoup, Cédric. Ça me fait plaisir. J'ai fait un excellent coach. J'ai appris beaucoup de choses, comme par exemple, que je ne sais pas plonger. Hein? Merci vraiment pour les conseils. Ça me fait plaisir. Et... À toi l'honneur, on te regarde. Parfait. Rappelez-vous du 1 mètre comment je faisais. Bon, c'est vrai.